Comment un chrétien gère-t-il bien le péché continu ? Bien, tout d'abord, nous devons comprendre que si une personne est chrétienne, son cœur a été régénéré, elle a été rendue vivante, elle a reçu un nouveau cœur, et le Saint-Esprit habite en elle. Donc, un chrétien va connaître des changements, des transformations, il va grandir en conformité avec le Christ. Mais en même temps, nous ne serons jamais libres du péché de ce côté du ciel. Je veux que nous regardions d'abord Jean et le chapitre 1. Jean dit au verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. » Une des choses qui est si évidente chez quelqu'un qui est chrétien, ce n'est pas qu'il est sans péché, mais qu'il reconnaît le péché dans sa vie. Et quand il voit ce péché, il le confesse. Souvent, nous ne voyons pas à quel point c'est extraordinaire. Nous vivons dans un monde qui pêche constamment contre Dieu. Et pourtant, si peu de gens reconnaissent leur péché, assument la responsabilité de leur péché, confessent leur péché, pleurent sur leur péché. Donc, quand vous voyez une personne qui a professé la foi en Christ, qui fait ce genre de choses, il est évident qu'elle a vraiment appris à le connaître. Vous voyez, un chrétien pêchera moins, mais il ne sera pas sans péché. Mais quand il le fera, cela lui causera du chagrin dans son cœur. Cela le conduira à la repentance et à la confession de ce péché. Il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. » Il y a tellement de fois où j'ai prêché dans une église, et cette même chose se produit à chaque fois. Peut-être que je prêcherai dans une église sur le péché ou sur la nécessité d'être saint. Et parfois, l'Esprit de Dieu agira et beaucoup de gens seront brisés à cause de leur péché. Et cela semble si inhabituel que les gens qui sont généralement les plus sincères et dévoués à Dieu dans l'église sont les plus brisés par leur péché. Tandis que ceux qui montrent peu de signes ou de preuves d'être nés de nouveau sont assis là comme s'ils n'avaient pas de péché du tout. Et ce que nous voyons, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le peuple de Dieu. Et l'absence de cette action chez les gens qui professent la foi en Christ mais qui ne le connaissent vraiment pas. Maintenant, il dit cela au verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. » Lorsque le croyant pêche, le croyant doit confesser ce péché sans détourner et demander pardon. Maintenant, qu'est-ce que la confession ? Confession littéralement en grec est le mot homologéon. Et littéralement, cela signifie dire la même chose. Donc, si je suis chrétien, que j'étudie la parole de Dieu et que je lis la Bible, un jour, le Seigneur me convainc de pécher ou disons qu'un frère en Christ qui m'aime profondément voit que je suis, que je ne marche pas comme je devrais être et il me parle de mon péché et je sais que cela vient de Dieu. Il utilise les Écritures. C'est vraiment vrai que j'ai péché. Quand Dieu me le dit à travers la parole de Dieu ou à travers les instructions d'un autre croyant ou de quelqu'un, autrement dit, quand Dieu me dit que j'ai péché quand il me parle, « Tu es impatient. Tu as péché, Paul. Tu as été impatient. » La confession n'est pas seulement dire « Je suis désolé. » La confession, c'est dire la même chose. Quand Dieu dit, « Paul, tu étais impatient. » La confession est quand je dis « Seigneur. » Je suis d'accord avec toi concernant mon péché. Tu dis que j'ai été impatient et tu as raison. J'ai été impatient. C'est de la confession. Et ensuite, « Demandez pardon. » Pardonne-moi mon impatience. Maintenant donc, nous voyons ici qu'un croyant est transformé et qu'il continuera à se transformer. Même un croyant connaîtra le changement et la conformité au Christ. Nous devons toujours faire face au péché dans nos vies. J'espère que ce sera beaucoup moins à mesure que nous grandissons. Mais il sera là et nous devrons y faire face et nous le traiterons à travers le brisement et la confession en reconnaissant que ce que Dieu dit de nous est vrai et en le confessant. Maintenant, laissez-moi vous emmener à un autre texte qui est très, très important. Très important. Dans l'Epsom 119, au verset 11, David dit « Ta parole que je chéris dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Comment pouvons-nous grandir dans la conformité au Christ ? Comment pouvons-nous pécher moins ? Une des choses essentielles dont nous avons besoin est ici au verset 11. La parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit. « Ta parole que j'ai précieusement gardée dans mon cœur pour que je ne puisse pas pécher contre toi. » Maintenant, si vous écoutez ceci, laissez-moi vous poser une question. Combien de temps passez-vous dans la parole de Dieu ? Combien de temps passez-vous à lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu, méditant sur la parole de Dieu ? La plupart des gens, lorsqu'ils entendent cette question, baissent en quelque sorte la tête et reconnaissent pas assez, certains même pas du tout. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons si peu de pouvoir sur les péchés. C'est parce que nous passons si peu de temps dans la parole de Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas manquer le petit déjeuner sans commencer à avoir faim. Vous manquez le petit déjeuner, vous commencez à vous sentir faible. Vous manquez le déjeuner, le dîner, le petit déjeuner. Ce que je veux dire, c'est que si vous manquez des repas toute la journée et le lendemain, vous allez probablement vous sentir malade. C'est une illustration physique, d'une réalité spirituelle. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Parfois, les gens viennent me voir et ils agissent comme si la croissance était un grand mystère que personne ne pouvait résoudre. Comment pouvons-nous grandir ? Et ensuite, je leur pose la question, combien de temps passez-vous dans la parole de Dieu ? Et leur réponse est généralement, cela ne peut pas être aussi simple. Montrez-moi une astuce ou une clé de la croissance spirituelle. Et je dis cela, vous avez besoin de passer du temps dans la parole de Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Maintenant, regardez ce qu'il dit encore. Ta parole que j'ai gardée précieusement dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Maintenant, changeons-la un peu. Ta parole que je n'ai pas gardée précieusement dans mon cœur pour que je puisse pécher contre toi. Voyez-vous que cela fonctionne dans les deux sens. si vous négligez votre étude des Écritures, la mémorisation et la méditation des Écritures, alors vous ouvrez votre vie à de moins en moins de conformité en Christ et de plus en plus de péché. Maintenant, quand je parle à propos de la Bible et de l'étude de la Bible, comment bien le faire ? Je n'ai pas le seul moyen de le faire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important. La plupart des gens vont et viennent, ils lisent une partie d'un livre, puis peut-être un autre chapitre dans un autre livre et ils vont ici et là et ils ne comprennent jamais vraiment les conseils de Dieu. Ils ne voient jamais vraiment la situation dans son ensemble. Je recommanderais que si vous n'avez jamais lu le Nouveau Testament, commencez par le livre de Matthieu et lisez tout jusqu'à l'Apocalypse et faites-le plusieurs fois puis allez à l'Ancien Testament. Commencez dans la Genèse et lisez jusqu'à l'Apocalypse et passez le reste de votre vie dans cette discipline de vie. Que ce soit 3, 4, 5 ou 15 chapitres par jour, l'important est que vous lisiez systématiquement la Bible et que vous commenciez à voir comment toutes les pièces s'emboîtent. Vous commencez à avoir une vue d'ensemble de Dieu et une vue d'ensemble en ce qui concerne le salut de Dieu et la volonté de Dieu. C'est très, très important. Maintenant, je veux que nous allions au livre de Jacques pendant un moment et je veux vous montrer quelque chose qui est souvent négligé. Mais cela m'a été très, très utile dans ma vie. Dans le chapitre 1, vous savez, Jacques parle d'épreuves. Et puis, après avoir parlé des épreuves, Jacques descend et il dit ceci au verset 13. « Que personne ne dise quand il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Quand je suis tenté, je suis tenté de faire quelque chose. Je dois d'abord réaliser que cela ne vient pas de Dieu et que cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu et que cela n'est pas conforme au caractère de Dieu. J'ai besoin de voir le péché pour ce qu'il est. C'est vraiment quelque chose qui s'oppose à tout ce que Dieu est et tout ce qu'il désire. Ce n'est pas juste une petite erreur. C'est de l'hostilité, c'est de l'inimitié, c'est une lutte contre Dieu et les desseins de Dieu dans ma vie. Et j'ai donc besoin de reconnaître le péché pour ce qu'il est. Il ne vient pas de Dieu. Et quand je vis dans ce monde et peut-être qu'une personne me demande de faire quelque chose ou qu'il y a une possibilité de faire quelque chose ici et je le considère à la lumière des Écritures et je réalise que ce n'est pas quelque chose que Dieu voudrait que je fasse, je dois reconnaître que ce n'est pas de Dieu, que je suis un enfant de Dieu. Je n'ai rien à voir avec cela. Il n'y a rien. Nous n'avons pas de communion, pas de trêve, pas d'unité avec les ténèbres, avec le péché, avec le diable. Et ainsi reconnaître que quand la tentation vient, elle ne vient pas de Dieu et elle a besoin d'être rejetée. Maintenant, le verset 14 dit, « Mais chacun est tenté quand il est emporté et séduit par sa propre convoitise. » Maintenant, quand une tentation vient et qu'elle entre dans votre esprit, faites ceci ou regardez ceci, ce n'est pas un péché. C'est une tentation. Ce n'est pas un péché. Cela devient péché lorsque vous y cédez, lorsque vous vous y abandonnez, lorsque vous vous y consacrez, lorsque vous vous livrez à faire cela. C'est à ce moment-là que cela devient un péché. Mais quand cela entre dans votre esprit pour la première fois, regarde cela, non, ce n'est pas une tentation. Vous devez comprendre, vous ne pouvez pas jouer avec la tentation. Vous ne pouvez pas jouer avec le péché. Il vous attrapera et il vous attrapera rapidement. Si vous travaillez dans les champs, en Inde ou au Pakistan et qu'il y a un grand cobra et que vous avez une machette dans la main et tout d'un coup, ce cobra se lève, vous ne pouvez pas vous asseoir là et lui parler. Vous ne pouvez pas le raisonner. Il va frapper à un moment ou à un autre. vous devez lui enlever la tête ou vous devez fuir. Vous devez sortir de là. Vous ne pouvez pas jouer avec lui. Combien d'enfants connaissons-nous au moins dans les environs ? J'ai eu autour de moi au cours de ma vie, je me suis assis là et j'ai joué avec des serpents venus meux en passant un bon moment. Puis tout d'un coup, ils se rapprochent trop, ils deviennent trop négligents et que se passe-t-il ? Le serpent frappe. Quand vous voyez la tentation, quand elle apparaît, ne jouez pas. Ne jouez pas avec elle. Ne méditez pas dessus. Tuez-la. Éloignez-vous d'elle. Fuyez-la. On nous dit de fuir certains péchés. Voyez-vous ? Vous souvenez-vous quand, lorsque Cain était en colère. Il était très, très en colère. Et Dieu lui a dit que le péché attendait à la porte et que son désir est de le tuer. Vous devez réaliser quelque chose. Le péché est comme un animal sauvage. Et quand il s'approche, il vous veut. Il veut vous dévorer. Il veut vous détruire. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui il peut dévorer. Alors, ne jouez pas avec cela. Coupez-le immédiatement. Et voici une autre chose qui est très, très importante à propos du péché. N'allez pas dans des endroits où le péché est facile. Vous savez, parfois, j'ai dû faire face avec des hommes qui se sont convertis après l'alcoolisme. Elles me demandent quelles sont les choses que je devrais faire. Je leur dis de ne pas retourner dans les endroits que vous fréquentiez, de ne pas courir avec les mêmes gars, de ne plus vous approcher de ces tavernes, de ces endroits où vous aviez l'habitude de boire physiquement. Restez à l'écart d'eux. C'est très, très important. Sur Internet et sur d'autres choses qui ne vous mettent jamais dans une situation où vous pouvez être seul avec la tentation. construisez des gardes autour de vous pour vous protéger. Vous devez réaliser combien vous êtes faible et combien le diable est fort et combien le péché et sa convoitise peuvent être forts. Maintenant, il est dit au verset 15, alors quand la convoitise a conçu, elle donne naissance au péché et quand le péché est accompli, il engendre la mort. Autre chose dont vous avez besoin, réalisez que le péché est mortel. Vous dites, eh bien, je suis chrétien. Ok, vous êtes chrétien. c'est toujours mortel. Combien de foyers chrétiens ai-je vu détruits par le péché ? Combien de ministères chrétiens ne sont plus à cause du péché ? Combien d'hommes qui ont été puissamment utilisés par Dieu pour faire de grandes choses et ensuite, ils tombent dans le péché et cela défait tout ce qui était bon avant que le péché ne soit mortel. C'est monstrueux. Vous devez le craindre. Vous devez le fuir. Maintenant, verset 16, c'est la partie importante pour faire face à la tentation. Ne vous laissez pas tromper, mes frères bien-aimés. Chaque bonne chose donnée, chaque don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Quelle que soit la tentation que vous reconnaissez, lorsque la tentation vient, vous devez décider que Dieu est bon. vous voyez, dans le jardin, c'est l'une des premières choses que le diable a fait. Quand le diable tentait Ève, il a essayé de lui faire croire que Dieu n'était pas bon, que Dieu lui avait interdit de manger de tous les arbres du jardin. Cela n'était pas vrai. Et donc, le diable vous fera toujours bien réfléchir. Dieu ne va pas vous aider ici. Dieu ne va pas répondre à ce besoin et vous devez donc succomber à cette tentation. Je vous offre quelque chose parce que Dieu ne le fera pas. Je t'offre n'importe quoi et tu dois comprendre que quand la tentation viendra, je ne vais pas m'en emparer. Pourquoi ? Parce que Dieu est bon et qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Surtout, je dis cela aux jeunes hommes qui ne sont pas mariés. Je vous dis, sachez que si vous avez ces tentations, ces opportunités de commettre des immoralités, des fornications et d'autres choses et qu'elles sont très très fortes. À regarder les choses sur Internet, très très fortes et très très perverses et très très dommageables pour l'âme. Mais quand ces tentations apparaissent, si vous reconnaissez que Dieu est bon, qu'il a un plan, il a un plan même pour satisfaire vos désirs physiques, il a un plan juste et le diable vous propose un plan contrefait et lorsque vous voyez ce plan contrefait, vous devez le rejeter parce que ce n'est pas la meilleure chose pour votre vie, ce n'est pas une chose pour votre vie. Vous devez attendre parce que Dieu a promis de vous donner du bien. C'est là que je trouve qu'une de mes plus grandes forces contre le péché est de reconnaître la bonté et la gentillesse de Dieu que quelle que soit la tentation qui vienne, c'est une contrefaçon de la bonté de Dieu. C'est comme une belle pomme peut-être à l'extérieur mais elle est pleine de poison à l'intérieur. Mais tout ce que Dieu donne est bon à l'extérieur et à l'intérieur. C'est bon de part en part. Voilà donc quelques-unes des façons dont nous traitons la tentation. Mais allez maintenant, utilisez un peu de sagesse ici. Si vous êtes éveillés 16 heures par jour, vous êtes dans ce monde derrière les lignes ennemies 16 heures par jour. Voyez-vous cela ? En écoutant le monde, vous êtes influencés par le monde. Si vous ne passez pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu, si vous ne passez pas de temps en prière, si vous ne passez pas de temps dans la bonne communion d'une église saine avec d'autres croyants, vous ne pourrez pas vaincre. N'allez pas chercher un évangéliste de la télévision pour toucher votre vie et vous donner du pouvoir. Ne cherchez pas un gadget idiot qui vous aidera à lutter contre le péché. Que faire ? Vous avez besoin d'étudier la parole de Dieu. Vous devez prier pour avoir de la force. Vous devez être dans la communion fraternelle d'une église locale très forte, sous la direction d'anciens qui se soucient de votre âme et sous des anciens qui prêchent l'exposition de la parole de Dieu. C'est ce que vous avez besoin pour que tout aille bien. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501